Disposant actuellement du numéro de Mayo 30, avec le FC Barcelone, Gavi, 18 ans, devait récupérer le numéro 6 suite à sa prolongation, jusqu'en juin 2026, qui est vacant depuis l'été dernier, et le départ de Ricky Puig au Los Angeles Galaxy. Il fallait néanmoins que son contrat soit homologué par la Liga pour faire cette bascule. Selon Marca, la Liga a déclaré au FC Barcelone que Gavi ne pourra pas être enregistré avec le numéro 6 pour le moment, et devra continuer avec le numéro 30. Le FC Barcelone devra régulariser sa situation, notamment en présentant un plan de trésorerie sur les deux prochaines saisons pour répondre au fair play salarial de la Liga, et donc pouvoir mettre à jour officiellement le contrat de Gavi. Le club catalan reste néanmoins optimiste. Présent à Barcelone, pour assister à une conférence de lutte contre le racisme ce mercredi, Lilian Thuram a vaguement évoqué l'avenir de son fils Marcus, dont le prénom et le nom sont liés à de nombreux clubs ces dernières semaines. Interrogé dans l'émission, tu diras de la RAC1, le champion du monde 1998, a laissé la porte ouverte au Barça, club où il a évolué entre 2006 et 2008. Mon fils au Barça, ce club est le rêve de tout footballeur. Petit à petit, le Barça redevient une grande équipe, et je suis très content pour ce club, mais aussi pour Xavi, a-t-il confié. Auteur d'une finale Coupe du Monde remarquée face à l'Argentine, Marcus Thuram a vu son nom être cité à Chelsea, à l'Atletico de Madrid, au PSG, ou encore au Barça ces dernières semaines. Une chose est sûre, l'international français, libre en juin prochain, aura l'embarras du choix pour son avenir. Tous les astres semblent alignés en ce début d'année 2023 pour Xavi. Avec 7 victoires en autant de rencontres, le Barça est encore engagé dans toutes les compétitions domestiques. Une joie non dissimulée par Xavi ce mercredi, après la qualification des Blogranas en demi-finale de Coupe du Roi face à la Real Sociedad sur le score d'un but à zéro. Les sensations sont extrêmement bonnes. Nous sommes exactement là, où nous voulions être en janvier. Leader de Liga avec 3 points d'avance sur le Real Madrid, en demi-finale de Coupe du Roi, et victorieux en finale de Super Coupe d'Espagne face au Real, assourit le coache catalan. En cas de victoire samedi face au voisin Gérona, le Barça pourrait même clôturer son mois de janvier, avec 8 victoires en 8 rencontres.